Une mission de formation militaire opérationnelle mi-février ou plus tard, ce sera la contribution de l'Union Européenne au Mali. A l'issue d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères, la France reste donc seule au combat, même si elle n'exclut pas d'hypothétiques renforts. Il est tout à fait possible, mais ça c'est de leur responsabilité, que d'autres ou les mêmes pays européens décident non seulement d'apporter de la logistique, mais de mettre à disposition aussi des soldats. Mais nous ne pouvons pas les forcer à le faire, bien sûr. Venu lui aussi à Bruxelles, le chef de la diplomatie malienne dit avoir été entendu par les Européens. Il y a une mission européenne d'assistance qui s'en va pour former l'armée malienne. Et tous les pays européens aujourd'hui ont déclaré leur soutien, non seulement à l'action du ministre des Affaires étrangères français, M. Laurent Fabius, ont déclaré leur soutien au Mali, ont déclaré leur soutien à ce que nous sommes en train de faire ensemble sur le terrain. Les 27 attendent aussi et surtout le déploiement au Mali de la force africaine approuvée par une résolution de l'ONU et ils s'engagent à lui apporter leur aide financière et logistique.